Salut à tous et bienvenue dans ce jour 101 du Bankroll Challenge. Il y a le heads up qui a pop up, je vais mettre ça plutôt que le D2, s'il y a un truc au D2, je vous montrerai. Bankroll un peu inchangé, j'ai perdu il me semble 3000€ en short track, enfin inchangé, j'ai perdu 3000€ en short track il me semble. Run encore un peu en dents revêt, j'ai eu que des décisions, j'ai pas eu des décisions de merde mais j'ai été dominé pré-flop à chaque fois, genre As-Valet contre As-10, Valet-9 contre Valet-10, enfin beaucoup dominé. Aujourd'hui on est au D2 aussi du 250€ et ouais donc j'ai 5 tables, j'ai les 4 d'ici et le D2 qui est là que je vous montrerai quand il y a des tables. Allez c'est parti ! C'est close entre un limp, call all in, open shove. Ah j'ai gagné, j'étais en train de me focus une autre table. Les gars il m'est arrivé une action, il m'est arrivé une action. Oh ça pique ! J'ai un register à 250€ sur PS et je l'ai time-out jusqu'à la fin, il a pop-up derrière le lobby et j'ai pas vu la table. Je sais pas pourquoi, c'est pas la première fois que ça m'arrive en plus ce genre d'action. Terrible, terrible, horrible. C'est magnifique, je peux triple up, j'espère qu'il est As-3, As-Dame. Non, il a part de 8, aïe, valet, 8, non, bust. Ici il faut que je fasse gaffe, c'est la bulle, on est à 431 payés, 444 left, j'ai défendu ma big blind. Je pense que ça reste ok, malgré le fait que ce soit la bulle, ça flop bien. Je préfère coller ça que Roi-8 off. Intéressant ce spot. Si 2-barrel, je pense que je vais juste call. Le problème, c'est que s'il y a un 7, il va check back. C'est une moment qui peut être ok à juste chauve en semi-bluff. Mais à la bulle, les fois où je me trompe, c'est chaud quoi. Je suis un peu obligé de bluff. Après j'ai des 9 et 10, valet 9, valet 10, 9 et 7, 10 et 7. Mais j'ai hauteur 5 quoi. En plus, il me reste 13 blindes si jamais... Il me reste 13 blindes si jamais... J'aurais peut-être dû faire petit. Block bet pour pouvoir miser des 8. Je ne sais pas si j'aime bien ce sizing. C'est trop pour la raison AdamXwear. Mais bon, il fold. Ouf, ça se passe bien. Ici, je 3-bet chauve. Allez, 25 blindes. Non, il est As-Dame. Allez. Non. 8. Oh, dur. Buster 73ème. Il va trop open contre le bébé qui est short. Il est actif. Je pense que ça print. Il n'y a pas beaucoup d'ICM. On est à 79 left. Donc je suis ok. Je me reprends au relais contre As-Dame. Je vais buster les deux comme ça. Ah non, je vais en gagner un des deux. C'est cool. En plus, c'est le bon. C'est le D2, ça. Bet ou check. Ah, je suis censé call. C'est terrible. C'est terrible. En plus, il a open shove Dame 5 off tout à l'heure avec 9 blindes ou je ne sais pas quoi là. Ou 10 blindes. Ah, il a souvent un As. Ça fait chier. C'est souvent un 40-60. Mais bon, il peut avoir Roi 10 off. Roi 9 suité. Non, je vais call. Allez. Il a souvent un As. Mais bon. On n'est pas mal. On n'est pas bien. Ouh. Ça gagne. Ici, c'est intéressant. J'ai beaucoup plus d'As que lui. On pourrait faire petit. Il a très peu de 9. Il ne va pas défendre 9 et 7 au flop. Donc, il faudra que ce soit 10 et 9. Dame 9. Valet 9. Mais Valet 9, il n'aurait pas fait check raise. Je pense que je vais faire petit. Il ne va jamais me raise, sachant que j'ai plus d'As que lui. Il va tout le temps call s'il est en As. Et les rares fois où je châte une Dame-Valet, bah... Voilà. Par contre, je vais give up river. Je ne vais pas bluffer cette main. Je ne vais pas value bet. Donc, je vais check. Parfois, je gagne contre Roi-4, Ducker, etc. Mais quand il call turn, il aura quand même plus souvent genre Dame-9, 19. Parfois, un As. Voilà. Valet 10 aussi, ouais. Bet ou check ? Je vais bet. Je récheckais 7-7. 6-6. 5-5. Pourquoi pas bet avec le 5 de pique ? On pourrait check aussi. On va call une fois. Par avis de la situation, clairement. Ici, il n'a pas utilisé un bon sizing, je pense. Il doit sizer, genre, beaucoup plus cher pour jouer sur 2 streets. Avec ses 8. Genre 5 kicks au flop. Et tapis turn. Je pense que c'est une meilleure façon de jouer la main, je trouve. Je vais call, hein, paire de 5. Contre ce sizing. Et s'il shove, je pense que je vais call. C'est sick, mais il ne va pas chover un 8, a priori. Je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse, en tout cas. Je réfléchis. Il a l'air très actif. Ce n'est pas l'heure d'adversaire contre qui je peux attendre d'autres meilleurs spots. Il a l'air plutôt actif. Il a seulement à ce que je fasse play 9-9+, ou 8-X moi-même. Attendez, je réfléchis. Après, je bloque ses bluffs avec paire de 5. Genre s'il a Roi 5, Dame 5, avec backdoor flush draw. Oh, vite, 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 vite. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il shove en 8. J'ai failli fold. Dur. Je voudrais double up. Putain, si je vais simplement tuer que backflop, ma paire de 5, me faciliter la vie. Alors, on va call. Il n'est quasiment jamais droit. Il a open shove préflop. Si je me fais race, je ne sais pas quoi faire par contre. Peu de value, je pense. Je ne vais parguer que les 4 en misant. Je pense qu'avec un 7, il y aura check backflop. Je préfère essayer de le laisser bluffer. Et si je bet et qu'il reste, je n'aurais pas su quoi faire. Donc, je vais check et check call. Il représente 5 et 6. Brelant de dame, brelant de 7. Je ne pense pas qu'il est droit. Il ne représente que 5 et 6. Mais il peut y avoir valet 5, valet 6 qui est check backflop. 10-6 s'il n'a pas voulu chauffer sa préflop. 6-3. Vas-y, je vais call. Je call. Ça, je ne regrette pas. La main d'avant, je regrette, mais pas celle-là. Ouais, brolant de dame. Bien joué. Il représente vraiment très peu de combos. Je ne vais pas folder, conclure. Attendez, c'est quoi cette main ? Il a open shove 20 BB. Je n'ai pas de folder quitté, donc je vais call. Ouais, je n'ai pas de folder quitté préflop. Il est commit quand il fait ça. Donc, je call et je vois un flop. Nice. Il a une paire de 40 blindes en deux coups. Après, il est encore très très bien. Vas-y, je prends le break à toutes. Call. 6-6. Drawing dead, mon ami. Il faut que tu fasses carré, backdoor ou straight. Très mauvais turn. Il n'a pas beaucoup de bluffs, c'est le musicien. C'est pour ça qu'il size down, juste titre. Ça serait quoi ? Ça serait des dames 10, quoi, qui tournent en bluff. Enfin, qui tournent en bluff, qui bluffent. C'est même pas tourné en bluff, quoi. Dame 10, Roi 10. De toute façon, j'ai un call. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Chauve pas. S'il te plaît. Il a aussi des valets dames, valets rois. Oh, non. Chauve pas, s'il te plaît. Non. Il n'a pas As-Roi. Il ne chauffe même pas As-Roi en value, je pense. Oh, non. Oh, j'ai plus de time-bank. Vas-y, je le laisse. Fold. Je réfléchis même pas. Carte. Next hand. Oh, sick. Oh, vas-y, c'est fini. J'avais envie de jouer. 37 left. 37 left, les gars. Oh, boy. Oh, boy. On s'est fait river ici, malheureusement. Oh, là, il est en train de 3-bet, notre ami. Ouf. Allez. Dis-moi que tu as les papiers. Il a Snap-Ri-Chauve. Il a tout le temps As-Roi. Où Jean-Jacques. Snap-Ri-Chauve, ça pue. Ah, il avait un bluff. Il est en train de tank. Il avait un bluff, malheureusement. Je pense. Oh, il coule As-Roi. Allez. Oh, le flip. Allez, allez. Ouf. Oh, le roi. Nice. Allez, là. Oh, c'est beau. Il a plus de deux fois l'avrage à 17 left. C'est bon, ça. Joli slow-roll, hein. Oh, il a slow-roll. Il est à côté, je gueule, mais en fait, il est sur le... Il m'écoute aussi, donc... Ouais. Petit slow-roll des familles à 3-8-8. Ouais, il y a plus de 25-50, malheureusement. Plus de 25-50. La belle époque est terminée. Open 3,5x de shooters avec son As-Valet off. Oh, non, il fold. As-10. Allez, trèfle. Tiens. Bien fait pour ma gueule. J'appelle les cartes des autres. D'habitude, ça marche. D'habitude, ça marche. Si ça refait check-check. Oh, il me fait une blinde. Je vais call. On l'a vu faire ça avec des hauteurs As, des trucs chelous. Il a flat 9-3-F en SB. Oh, c'est sick. Oh, c'est sick. Et il bluffe pas. Oh, elle est belle, la game. Très belle. Il a un bon site, Dan Blizzard. J'aimerais bien... J'ai hésité à quitter la table tout à l'heure pour me mettre en position sur lui. Je l'ai pas fait. Mais bon, connaissant le lustique, il est capable de buster. On connaît... Ouh, ça c'est nice. In. Oh, c'est un flip. Aïe. Bon, il le mérite. Tout à l'heure, j'ai mis un sale truc, là. J'ai mis... J'ai mis quoi ? J'ai mis paire de 3 contre... Oh oui, vas-y, va tout cool, vu qu'il est 40 deep. Oh ! Oh ! Je mérite de me prendre l'as. Je laisse le rôle. Je mérite de me prendre l'as. Oh, la dame-dame. Je mérite la dame. Ah, je la méritais. Je la méritais, putain. Fuck. Ah, je laisse le rôle. Je me suis fait punir, putain. Ah, sale. Madame River. Lui, il a réussi à survivre, notre ami de Kebab Turquie. Oh, il y a lui qui a 2 blindes aussi. Oh, la la, ce spot. Là, il est obligé de tout fold. J'ai les data. Il devait être très, très, très neat avec lui qui a 34 blindes, qui peut re-chauve, mais une tonne de mains ici. Ah, il open-chauve lui-même. Wow. Il a pas envie de voir un call. Et là, oups, flat. Oh, non. Oh, non. Dur, non. T'as chauffé avec quoi ? Non, t'as pas le droit de faire ça. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ça, gros. Mec, ils ont 3 blindes. Non. Mais t'as pas le droit de buster ici. Non. Non, 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 non. Il y a 2 paliers gratuits, quoi. Mec, il y a... Non. Il a busté 6e pour 3000. Ah, non, mais non, mais non, mais non, mais non. Alors qu'il savait 2 blindes, quoi. Mais non. Tu peux pas faire ça. Pas comme ça. Ah, non. Ah, non. Non, mais non. Non, non, je refuse. C'était pas nécessaire, quoi. À la limite, min-race, quoi. Je pense que les joueurs, ils sont pas capables de punir au bouton suffisamment avec des 3-bet-chauves, genre 1 tonne, quoi. Genre 1 tonne. Ils vont 3-bet-chauves que des mains logiques, quoi. Des as, des rois 10, des trucs, des low-pockets. Ils vont pas réussir à vraiment punir. Mais bien sanctionner, quoi. Du coup, min-race, quoi. Genre, je sais pas. Ou fold. Fold, c'est très bien, quoi. Ça, c'est une grosse erreur, je pense. Aïe, aïe, aïe. Après, en tube CV, ça print, on est d'accord. Mais là, en ICM, 2 mecs qui ont 2 blindes, ils vont buster tellement souvent. Les paliers, c'est... Il a pris 3000, alors qu'il a genre 6600 garanties. Il peut doubler de 3000 à 6600, quoi. Genre 90% du temps, quoi. Juste à être patient. Tiens, bah voilà, ils ont tous les deux busts. Ils sont 3 left. Non, là, c'est...